Le confinement nous a donné envie de voyager afin d'effectuer un retour vers l'essentiel car le voyage est le meilleur moyen de se perdre et de se retrouver en même temps. Nous avons donc décidé d'enfourcher nos vélos et de... Attends, qu'est-ce qu'il nous fait là ? Ah oui c'est vrai, il fallait attendre le déconfinement. Bon après avoir fait toutes ces conneries nous avons commencé à prévoir le voyage car oui en voyage ça se prévoit un minimum, enfin un peu plus qu'un trait sur une feuille quand même. Avant de partir nous avons donc la veille fait une grosse salade de pâtes qui va nous aider à tenir ces deux jours de vélo. Tu veux quoi toi ? Mais toi tu veux quoi toi ? Puis nous avons rassemblé les affaires qui sont réparties sur les deux vélos avec une remorque sur le tandem et deux grosses sacoches arrière pour le vélo simple. Enfin nous avons fait un petit test des vélos et fait les derniers réglages pour ne rien laisser au hasard pour notre départ demain. Alors voilà, après un réveil à 6h, un petit déjeuner bien costaud, nous allons préparer les quelques dernières affaires afin de partir à 7h. Cette heure nous bouclons l'ensemble de nos bagages et partons pour de vrai avec les premiers tours de roues direction la Belgique en deux jours. Très vite nous commençons à voir des petits pépins à l'image de cette route fermée qui nous ajouta 1,5 km à notre trajet. Nous sommes donc partis ce matin de Sergis pour aller jusqu'en Belgique, soit un trip de 240 km avec une escale à mi-chemin à l'étang du Moulin à Salancy afin de s'y restaurer mais surtout d'y dormir. Durant ce road trip nous allons longer la plupart du temps les bords de l'Oise car l'Oise prend source à l'ancienne commune de Forges en Belgique et se jette dans les ivées. Musique Voilà, après une petite pause de 20 minutes, nous repartons. Nous repartons. Nous avons fait 2h. On est reparti direction Salancy. En passant par Sanlis et après nous allons rattraper les bords de l'Oise afin de continuer ce voyage. On a changé de disposition. Julie vient derrière et Lucas prend le vélo. C'est une gueule. Musique 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 Bon alors là nous traversons à un petit moment pas très sympa sur une départementale où les voitures roulent pas loin de 80. Parce que MAPS nous faisait passer par des petits chemins qui longeaient les champs mais il s'avère qu'il y avait pas mal de trous. Donc autant faire une petite partie pas très sympa moins longtemps que pas avancer dans les trucs. Allez à tout à l'heure. Musique A ce moment nous venons de terminer les 10 km de départementale où nous avons pu lors d'une descente enregistrer une pointe à 52 km heure. Et nous avons actuellement 68 km au compteur et nous pensons nous arrêter dans les villes de Compiègne pour nous restaurer et ainsi repartir de plus. Musique Malgré les premières fatigues qui commencent déjà à se faire sentir, n'oubliez pas de garder le sourire. Musique 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 Alors là nous venons de rejoindre la Transoise. Un chemin balisé, une piste cyclable et c'est plutôt sympa. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune voiture à la différence de l'autre départementale. Musique Après 77 km parcourus, un ravito express n'était pas de refus. Un ravito composé de mélange de fruits oléagineux préalablement préparé pour l'occasion. Musique Là-bas il y a la 1, si on serait venu en voiture on l'aurait pris. Et non, nous avons choisi le vélo, nous poursuivons, nous sommes à 18 km de Compiègne et nous empruntons la Transoise, une piste cyclable dont je ne connaissais pas l'existence mais qui est plutôt sympa. Hop, 81 km et nous poursuivons. Hop et là, changement de programme. C'est moi qui est derrière. Ça roule ? Ouais, ça roule. Ouais, j'ai faim hein ? On va s'arrêter manger vers Compiègne. On va s'arrêter manger vers Compiègne. Musique Euh, salade de pâtes ou salade de pâtes ? Non, j'aime bien la salade de pâtes. Ah bah ça tombe bien, j'aime bien la salade de pâtes. Musique Ne venez pas pour manger équilibré les enfants. Musique 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 Nous arrivons à 100 km. Et nous arrivons aussi à Compiègne par la même occasion. Par le biais de la Transoise, une piste cyclable que nous suivons maintenant depuis 30 km. C'est ce que je trouve vraiment sympa. Honnêtement, je vous la conseille. Nous continuons donc sur la Transoise. Après Compiègne, ce sera à Noyon. Et enfin, juste après Noyon, Salancy. Où nous trouverons notre camping. Musique 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 Voilà, alors 5h21 que nous roulons pour un total de 112 km. Là, nous avons fait le plein à dos parce qu'on était limite dans un cimetière, donc le plein. Et là, tout de suite, on suit un canal latéral de l'Oise. Et nous poursuivons. Il nous reste 22 km avant le camping à Salancy. Et nous passons entre temps par Noyon. A tout de suite. Musique Musique Bon, journal de bord. Nous sommes à 123 km depuis la maison. A 5 km de Noyon. Alors moi, j'ai mal au dos. Lucas, elle a mal au cul. Et Julie, elle a plus de batterie. Donc, la joie. Allez, on continue. C'est du journal de bord, ça. Musique Et 8h de déplacement, nous commençons à être un petit peu sur les nerfs. Mais le camping était proche, ce qui nous aida à nous motiver. Musique Nous sommes actuellement en train de rouler sur le tracé des championnats de France de duathlon qui ont eu lieu l'année dernière. Donc, vous pouvez retrouver la vidéo en haut à gauche. Et nous reviendrons ici à Noyon en octobre aussi pour les championnats de France de duathlon de cette année. Bon voilà, on a fait les courses. Et là, il ne reste plus que 4 km. 4 km. Et oui, nous avons fait les courses car nous nous sommes aperçus que notre grosse salade de pâtes de 1,2 kg n'allait pas suffire pour l'ensemble du voyage. Nous avons donc fait une escale à un supermarché pour nous ravitailler. Musique Et quelle heure là ? Leur du saucisson. C'est leur du saucisson. Leur du saucisson. Ah, c'est leur de la pomme. Et du saucisson. Et du saucisson. C'estviolent ! Ça c'est délicieux. Cly 127 rideaux. Cly畓 1 Donc voilà, après avoir monté la tente, s'être douché, avoir mangé, enfin beaucoup mangé, et s'être lavé les dents, nous allons nous coucher pour un départ demain matin à 7h30, pour une étape encore plus longue, on se retrouve dans un autre épisode ! A bientôt ! Jamais ! Jamais ! T'es un malade dans ta tête ? Les gens français d'origine bretonne, qui prend la venteuse ? La dernière ligne droite, la dernière ligne droite ! Lâche pas, lâche pas ! Lâche pas ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501